bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va commencer l'activité de langue de la conjugaison le titre de cette leçon est le présent des verbes du premier groupe ça veut dire les verbes qui se termine par er prenez la page 47 la page 47 d'accord donc avant de commencer posez le doigt ici je lis la première consigne repère les verbes dans ses phrases alors on a déjà vu cette leçon comment repérer le verbe dans la phrase toujours on pose la question que fait-il et ça veut dire que fait le personnage donc on a deux phrases je commence par la première phrase les enfants arrivent les enfants arrivent que font les enfants est ce que les enfants mangent non alors que font les enfants oui très bien les enfants arrivent alors le verbe dans cette phrase est arrive 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 c'est le verbe est toujours on commence la phrase par le viscule et se termine par le point deuxième phrase il apporte des grands manteaux il apporte des grands manteaux qu'est ce qu'ils portent que porte-t-il que porte-t-il il porte des grands mentons alors que font-ils que font-ils que font-ils que font-ils oui très bien il porte il porte donc le verbe dans cette phrase est porte porte et j'ai déjà expliqué que après le pronom personnel le mot qui le pronom personnel est un verbe le mot qui suit le pronom personnel est un verbe regardez il ya le pronom personnel il avec s et du pluriel à la troisième personne du pluriel et après le pronom personnel il porte donc porter le verbe très bien deuxième consigne conjugue être et avoir au présent ça veut dire conjugue le verbe être et avoir au présent vous vous rappelez mes chers amis la séance bien la leçon dernière on a vu le présent des verbes être et avoir donc on va faire un petit rappel les deux verbes donc le présent des verbes être et avoir le verbe être au présent je suis tu es il est elle est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont donc le verbe être à la première personne du singulier à la deuxième personne du singulier à la troisième personne du singulier à la première personne du pluriel à la deuxième personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel Maintenant, le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe avoir à la première personne du singulier j'ai. À la deuxième personne du singulier tu as. À la troisième personne du singulier il a, elle a. À la première personne du pluriel nous avons. À la deuxième personne du pluriel vous avez. À la troisième personne du pluriel ils ont, elles ont. Bien. Maintenant, on passe à j'observe et j'élabore. Je lis ce texte, écoutez-moi attentivement. Le maître écoute la radio. Le ragan arrive. Le maître annonce. Nous restons tous dans l'école. Vous fermez les fenêtres. Je téléphone à vos parents. Ils écoutent la radio aussi. Je vais aux toilettes ? Demande Jean. Non, tu restes ici. Le vent souffle trop fort. Bien. Maintenant, on passe à ces questions. Je commence par la première question. Regarde les versets dessous. Voilà les verbes. Qu'est-ce qui change à la fin du verbe ? Et pourquoi ? Alors, on commence par la liste A. Le maître écoute. Le maître écoute. Donc, regardez. Le maître écoute. Que fait le maître ? Que fait-il ? Est-ce que le maître regarde ? Non. Alors, où est le verbe dans cette phrase ? Le verbe dans cette phrase est écoute. Donc, écoute est le verbe. Deuxième phrase. Il écoute. Il écoute. Ils écoutent. Donc, le pronom personnel il avec s est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Et le verbe dans cette phrase est écoute. Écoute. Donc, je souligne le verbe. Donc, on va faire la différence entre ce verbe et ce verbe. Donc, c'est le même verbe. Écoute. Écoute. Mais, qui change ? Eh bien, qu'est-ce qui change à la fin du verbe ? Écoute. Oui, regardez. Ce verbe se termine par E. Et ce verbe se termine par ENT. Donc, ce qui change à la fin du verbe, c'est sans les terminaisons. Regardez, ce verbe se termine par E. Et ce verbe se termine par ENT. Donc, ce qui change est la terminaison. D'accord ? Très bien. B. Nous restons ici. Où est le verbe dans cette phrase ? Regardez. Ici, il y a le pronom personnel. Nous. Nous restons ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Donc, où est le verbe dans cette phrase ? Oui, très bien. Le verbe dans cette phrase est restant. Restant. Alors, regardez. Le verbe restant se termine par ENS. O-N-S. C'est un verbe conjugué. La phrase suivante. Tu restes ici. Tu restes ici. Alors, tu, c'est un pronom personnel. Donc, le mot qui suit le pronom personnel, tu, est un verbe. Très bien. Est un verbe. Et regardez, se termine par ES. ES. Regardez dans cette phrase, le verbe rester. Restant se termine par O-N-S. Ici, se termine par ES. Donc, qu'est-ce qui change à la fin de ce verbe ? Oui, très bien. Ce qui change est la terminaison. La terminaison. Regardez. O-N-S. E-S. Et pourquoi, à votre avis, la terminaison du verbe change ? Pourquoi ? Parce que le verbe conjugue selon le sujet. Selon le sujet. Regardez, dans cette phrase, le sujet est le maître. Le maître. Ici, je parle de maître. Dans cette phrase, le sujet est il avec S. Dans cette phrase, le sujet est nous. Et la dernière phrase, le sujet est tu. D'accord ? Bien. Deux. Quel est l'infinitif de restant ? Regardez, restant. Restant. Quel est son infinitif ? Qui peut me dire qui sont ? Son infinitif. Oui, très bien. Son infinitif est resté. Resté. Son infinitif est resté. Resté. Alors, quelle est sa terminaison ? Quelle est sa terminaison ? Oui, très bien. Sa terminaison est ? E-R. Sa terminaison est ? E-R. Alors, c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Parce que se termine par E-R. Trois. Souligne tous les verbes du texte. Et cherche leur infinitif. Donc, nous allons lire le texte pour la deuxième fois. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Je recommence. Le maître écoute la radio. Le maître écoute la radio. Que fait le maître ? Que fait-il ? Oui, très bien. Le maître écoute. Alors, le verbe dans cette phrase est ? Écoute. C'est un verbe conjugué ou bien l'infinitif ? Alors, est-ce que se termine par E-R ? Non. Est-ce que se termine par I-R ? Non. Est-ce que se termine par R-E ? Non. Alors, ce n'est pas un verbe à l'infinitif. C'est un verbe conjugué. Qu'il est son infinitif, à votre avis ? Qu'il est son infinitif ? Oui, très bien. Son infinitif est ? Écoutez. Écoutez. Écoutez se termine par E-R. Par E-R. Très bien. Le ragan arrive. Le ragan arrive. Le ragan arrive. Que fait le ragan ? Que fait-il ? Oui, très bien. Le ragan arrive. Donc, le verbe dans cette phrase est ? Arrive. C'est un verbe conjugué ou bien l'infinitif ? Oui, c'est un verbe conjugué. Alors, qu'il est son infinitif ? Bien. Arriver. Arriver. Se termine aussi par E-R. Le maître annonce. Le maître annonce. Que fait le maître ? Oui, le maître annonce. Donc, le verbe dans cette phrase est annonce. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué. Parce que ça ne termine pas avec E-R, ni avec I-R, ni avec R-E. Alors, quel est son infinitif ? Bien. Son infinitif est annoncé. Annoncé. Se termine aussi par E-R. Bien. Bien. Nous restons tous dans l'école. Nous restons tous dans l'école. Qu'est-ce que nous allons faire ? Oui, nous restons. Donc, le verbe dans cette phrase est restant. Et bien sûr, c'est un verbe. Comment est le verbe ? Bien. Conjugué. Se termine par O-N-S. Quel est son infinitif ? Bien. Très bien. Bravo. Restez. 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 Vous fermez les fenêtres. Vous fermez les fenêtres. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, vous fermez. Vous fermez. Donc, le verbe dans cette phrase est fermer. C'est un verbe conjugué ? Oui, c'est un verbe conjugué. Et quel est son infinitif ? Très bien. Son infinitif est fermé. Fermé. Très bien, mes chers amis. Je téléphone à vos parents. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Oui, je. Je téléphone. Je téléphone. Donc, le verbe dans cette phrase est téléphone. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué. Son infinitif est téléphoné. Téléphoné. Téléphoné se termine par... Par ER. Il écoute la radio aussi. Qu'est-ce qu'il font ? Que font-ils ? Oui, elle écoute. Alors, le verbe dans cette phrase est écoute. Écoute. Son infinitif, qu'est-ce qu'il est en infinitif ? Oui, très bien. Écoutez. 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 Bien. La phrase suivante. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que je fais ? Où est le verbe dans cette phrase ? Oui, très bien. Vais. Je vais. Donc, est-ce que c'est un verbe conjugué bien l'infinitif ? Oui, très bien. C'est un verbe conjugué. Il n'y a pas ER à la fin. Il n'y a pas IR à la fin. Il n'y a pas RE à la fin. Donc, c'est un verbe conjugué. Quel est son infinitif ? Oui. Très bien. Le verbe aller. Aller. C'est le verbe aller. C'est son infinitif. C'est le verbe aller. Bien. La phrase suivante. Demande Jean. Demande Jean. Qu'est-ce qu'il fait Jean ? Que fait-il ? Oui, Jean. Demande Jean. C'est un prénom. Comme Moad. Comme Adam. Comme Ismaël. Demande. Donc, le verbe dans cette phrase. Demande. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué. Son infinitif est. Demande. Demander. Son infinitif est. Demander. La phrase suivante. Non, tu restes ici. Non, tu restes ici. Donc, où est le verbe dans cette phrase ? Oui, reste. Reste est. Le verbe dans cette phrase. Quel est son infinitif ? Oui, très bien. Son infinitif est rester. Rester. C'est un verbe du premier groupe. Ce terme est par ER. Le vent souffle trop fort. Le vent souffle trop fort. Donc, où est le verbe dans cette phrase ? Que fait le vent ? Que fait-il ? Oui, le vent souffle. Alors, le verbe dans cette phrase est. Souffle. Souffle. Donc, c'est un verbe conjugué. Son infinitif est. Souffler. Souffler. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons lire. Je retiens. Je retiens. Le présent des verbes en ER, en général, ce sont des verbes du premier groupe. Ce sont des verbes du premier groupe. Tous les verbes qui finissent en ER sont des verbes du premier groupe. Et bien sûr, ils se conjuguent comme rester. Regardez. Le verbe rester. Je reste se termine par E. Tu restes se termine par ES. Il reste se termine par E. Elle reste se termine par E. Nous restons se termine par ONS. Vous restez se termine par EZ. Il reste se termine par ENT. Elle reste se termine par ENT. Maintenant, nous allons faire un exemple ensemble. Donc, pour faciliter la compréhension, ici, j'ai un exemple du verbe parler. Regardez, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Ce terme est par ER. Ce terme est par ER. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe, c'est très facile, mes chers amis. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons enlever ER. Nous allons enlever ER. Regardez. Par exemple, par exemple, parle. Qu'est-ce que je fais ? On lève ER. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin ? E. D'accord ? Tu parles. Tu parles. On lève ER. Et qu'est-ce qu'on ajoute ? ES. Il parle. On lève ER. Et on ajoute E. Elle parle. Aussi on lève ER. On ajoute E. Nous parlons. On lève ER. Et on ajoute NS. Vous parlez. On lève ER. Et on ajoute E. Il parle. On lève ER. Et on ajoute ENT. Elle parle. Aussi c'est la même chose. Maintenant le verbe manger. On lève. Pour conjuguer le verbe manger au présent. On lève ER. Ça y est. La terminaison ER est finie. Donc, on lève ER. Je mange. Est-ce qu'il y a ER à la fin ? Non. Donc, on ajoute. Au lieu d'écrire ER, j'écris E. Tu manges. Donc, on lève ER. Donc, au lieu d'écrire ER, j'écris ES à la fin. Il mange. On lève ER. Et j'écris à sa place E. Elle mange. Ce termine par E. Nous mangeons. Vous faites attention ici. Le verbe qui contient G. À la première personne du pluriel, nous, on ajoute E. Avant la terminaison ONS, on ajoute E. Pourquoi ? Pour se prononcer G. Si on n'ajoute pas E, qu'est-ce que je prononce ? Mon gant. Et c'est faux. Donc, pour se prononcer Mange, qu'est-ce qu'on ajoute avant ONS ? On ajoute E. D'accord ? Comme le verbe RANGER. Bien. À la deuxième personne du pluriel, vous mangez. On lève ER et on ajoute EZ. Il mange ENT. Elle mange ENT. D'accord ? Très bien. Donc, en général, les terminaisons du verbe du premier groupe au présent, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et on ajoute E pour le verbe qui se termine par G. Par G. Si on n'ajoute pas E, je prononce G et c'est faux. D'accord ? Donc, en général, les terminaisons du verbe du premier groupe. Je, E. Tu, ES. Il, E. Elle, E. Nous, E, ONS. Vous, EZ. Il avec S, E, N, T. Elle avec S, E, N, T. Maintenant, mes chers amis, on va faire deux exemples pour mieux comprendre. Par exemple, ici, on a le verbe sauter et on a le verbe ranger. Le verbe sauter, on va conjuguer le verbe sauter au présent. Qu'est-ce que nous allons faire ? D'abord, on va enlève ER. Onlève ER. Regardez, j'écris SO. Je SO. Tu SO. Il SO. Elle SO. Nous SO. Vous SO. Pardon. Ici, j'ai... Donc, on lève ER. VOUS SO. I SO. ELLE SO. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ajouter les terminaisons. Donc, JE. Est-ce qu'il y a ER à la fin ? Non. Donc, est-ce qu'on ajoute E ? Tu. ES. Il. E. Elle. E. Nous. ON. S. VOUS. VOUS. E. Z. I. I. E. N. T. Elle. E. N. T. Donc, je saute. Tu sautes. Il saute. Elle saute. Nous sautons. Vous sautez. Il saute. Elle saute. Ça y est ? Bien. Le verbe ranger. Donc, on lève ER. Ça y est. Éliminer. Je rends. Tu rends. Il rend. Elle rend. Nos rends. Vos rends. Il rend. Elle rend. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ajouter les terminaisons. Je range la terminaison E. Tu ranges la terminaison ES. Il range la terminaison E. Elle range la terminaison E. Nous rangeons. Eh, ici, vous faites attention mes chers amis. Qu'est-ce que nous allons ajouter ? Il y a la lettre G. Si on ajoute ONS, comment je prononce ? Nous rangons. Et c'est faux. On a le ver ranger. Ce n'est pas le ver ranger. Le ver ranger, pour le prononcer G, qu'est-ce qu'on ajoute ? Oui, très bien. On ajoute E-O-N-S. E-O-N-S. Vous rangez. Qu'est-ce qu'on ajoute ? E-Z. Il range. On ajoute E-N-T. Elle range. On ajoute E-N-T. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris. Au prochain, inshallah.